Le PLR tient à défendre l'attractivité de la commune de Baie, aussi bien dans le monde du travail et des commerces, que dans la qualité de vie pour ses citoyens. Le maintien du tissu artisanal, associatif, sportif et culturel notamment, sont des éléments qui permettent aux habitants de se plaire et aux nouveaux de venir s'y installer afin de profiter de la qualité de vie bellerine. La tranquillité, la sécurité et la mise en valeur du patrimoine naturel et touristique de Baie sont également des points que le PLR souhaite maintenir, voire mettre en valeur. Des lieux de rencontres intergénérationnels devraient être créés pour que les uns puissent rompre leur isolement social, les autres partagés, par le dialogue, pendant que les enfants présents joueraient sur leur regard bienveillant. Après cette longue période de semi-confinement, de tels lieux pourraient être sanitaires. Le PLR a d'ailleurs fait un postulat pour une nouvelle page du marché. Ce projet est actuellement en phase de finalisation. Suite à l'acceptation par le conseil communal, un premier lieu de rencontre sera dès lors créé. La qualité de vie, un travail dans la commune, des sociétés locales nombreuses et variées sont la force de notre belle commune. Nous mettrons tout en œuvre afin que cela persiste et puisse encore se développer pour le bien de tous les citoyens et selon les sensibilités de toutes et tous. Le PLR veillera à ce que les investissements nécessaires et prioritaires soient exécutés ou à défaut que les projets soient priorisés, cela afin d'avoir une situation financière aussi saine que possible. Il faudra également tenir compte des personnes et entreprises qui auront malheureusement souffert de la pandémie. Le PLR a d'ailleurs dans sa campagne électorale soutenu divers et nombreux commerçants en leur achetant des bons qui ont été offerts aux Bélerins. La mobilité douce est en fait appréciée par la population Bélerine et nous avons divers projets en cours. Cette thématique doit cependant être prise en compte au niveau régional afin d'avoir des itinéraires continus et reliant une localité à l'autre sans interruption. Dans le cadre de mon dicaster du tourisme, j'oeuvrerai pour un renforcement au sein des diverses associations régionales dont notamment la Porte des Alpes, Chabay Région et la CITAPE dont la commune de Bé est membre depuis 2021. A ce sujet, divers et nombreux projets sont en cours depuis des années dont notamment la signalétique touristique comprenant 34 panneaux à Bé et mettant en valeur les pôles touristiques, viticoles et hôteliers. La pose de ces panneaux est prévue pour mai 2021. La municipalité vient également de valider la future pose de panneaux pour cyclistes et panneaux pour piétons à la gare CFF ainsi qu'au parc Osset. Ces deux derniers projets sont tout à fait dans la tendance de mise en avant de la nature de baie de ces sites et permettent de découvrir notre belle commune à pied ou en bel homme. Une prise de recharge pour vélo électrique a même été demandée par mes soins sur le chantier de la Ruelle du Marché dans le cadre du futur aménagement de cette place. Comme mentionné dans notre tout-ménage, nous souhaitons inciter le covoiturage par la création d'un parking sous-gare, de même que l'agrandissement du park-and-ride à la gare CFF. Suite au chantier de pompage-turminage d'Isleau sur le plateau de Solallée, et étant donné que la commune de Baie est dorénavant productrice d'électricité, un fonds communal permettant une imputation comptable sur les ventes d'électricité hydraulique a été créé. Le PLR préconisera qu'une partie de ce fonds puisse notamment permettre l'octroi d'une subvention aux personnes désirant acquérir un vélo électrique. Le PLRB a envoyé un questionnaire à toute la population avant Noël afin de comprendre ses préoccupations. La mobilité douce est l'une des thématiques abordées dans ce document. Un compte-rendu sera d'ailleurs présenté à la municipalité prochainement. Nous souhaitons de cette manière être à l'écoute de la population afin que le développement de nos communes se fasse selon les attentes de la majorité et inciter le collège municipal en place à agir en tenant compte de l'avis des citoyens dans la mesure du possible. La zone industrielle de Baie, le monde des entreprises et la création d'emplois sont des thématiques chères au PLR. La zone industrielle de Baie présente de nombreux avantages, notamment sa proximité immédiate d'une sortie d'autoroute et d'une gare CFF. Afin que les clients et fournisseurs cessent de s'y perdre, votre serviteur avait proposé il y a quelques années l'installation d'une signalétique moderne avec les noms des rues et entreprises par quartier, chose faite depuis 2018. Ceci contribue à l'attractivité de la zone pour permettre l'implantation de nouvelles entreprises. Le PLR, de par ses contacts politiques, mais surtout professionnels, contribue déjà régulièrement à la venue de nouvelles entreprises et commerces dans la zone industrielle de Baie ou dans la commune. Notre parti étudie d'ailleurs la possibilité de déposer un postulat avec incitation pour les nouvelles entreprises actives dans la green tech, notamment. Le but de cette démarche étant de créer une dynamique pour attirer des pôles de compétences à Baie et créer des emplois à haute valeur ajoutée. Des loyers attractifs, des terrains à prix raisonnables sont des atouts pour notre commune. Nous mettons en avant ces arguments, ainsi que la proximité des transports et la variété des commerces et industries déjà actives pour essayer d'attirer de nouvelles entreprises à Baie. Merci. 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 Merci.